Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons à la rencontre de Kathleen Marden, qui est la référence aux Etats-Unis pour les dossiers et l'étude des Experiencers du Muffin. Elle nous parle de l'affaire d'enlèvement du couple Betty et Barney. Si vous aimez nos investigations et vidéos et souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines diffusions, mais aussi sur notre page Facebook. Si vous avez été témoin d'un OVNI, vous pouvez déposer votre témoignage ou lire tous nos articles ufologiques sur le site www.muffinfrance.fr. Si vous le souhaitez, vous pouvez être adhérent de notre association et avoir accès à notre magazine trimestriel Contact, avec des informations complémentaires et surtout des retours sur nos enquêtes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et toute l'équipe du Muffin France vous remercie de votre présence. Ils ne sont pas tous visibles sur Internet, mais sachez qu'une belle équipe travaille quotidiennement sur leurs enquêtes et pour vous apporter très régulièrement des articles et des actualités. On vous remercie chaleureusement de votre soutien. A très vite et nous vous souhaitons un bon visionnage. Je m'appelle Kathleen Marden, je suis directrice du Muffin pour la recherche sur les expérienceurs et puis aussi à la fondation Edgar Mitchell, une fondation pour la recherche sur les rencontres extraterrestres qui sont spécialisées dans l'étude de la conscience. Je suis dans le conseil d'administration et Betty et Barney Hill étaient mon oncle et ma tante. C'est ainsi que j'ai commencé à m'impliquer et à m'intéresser par tout ça. J'avais 13 ans quand ils rentraient d'un court séjour en vacances dans les White Mountains du New Hampshire, quand ils ont eu une rencontre approchée avec un disque volant qui est arrivé très très bas. Ils l'ont observée pendant environ une heure. L'approche était à moins de 30 pieds de leur véhicule. Il s'est arrêté au-dessus de l'autoroute. Barney est sorti de la voiture à ce moment-là. Il a regardé et a pris ses jumelles sur le siège de la voiture et il a marché dans un champ adjacent. Quand le vaisseau s'est déplacé vers ce champ, il a tenu les jumelles jusqu'à ses yeux et il a vu 8 à 11 entités à bord de ce qu'il a décrit comme étant, je cite, « en quelque sorte pas humaines. Elles étaient habillées d'uniformes noirs et brillants et toutes, sauf une, se sont éloignées des fenêtres vers ce qui semblait être un panneau à l'arrière et qui semblait encercler le vaisseau. Et quand ils l'ont fait, il a pu les voir depuis leurs genoux jusqu'en haut de leur tête. Leurs bras se sont levés et quand ils l'ont fait, le vaisseau est descendu encore plus bas. Il y avait des lumières sur des petites ailes arrières qui glissaient sur les côtés du vaisseau et quelque chose a commencé à tomber du fond du vaisseau. À ce moment-là, il a eu très peur d'être capturé et il a dit que c'était comme un insecte dans un filet. Il s'est échappé et il a couru jusqu'à la voiture en criant à Betty qu'ils devaient sortir de là où ils allaient être capturés. Alors ils sont sortis de là et rapidement. Mais alors qu'ils entraient dans la voiture, il a vu que le vaisseau avait changé de position encore une fois. Et il s'est déplacé sur le dessus de leur véhicule. Il a dit à Betty de baisser la fenêtre, de baisser la vitre et de regarder en l'air. Elle s'attendait à voir les lumières de l'engin du vaisseau. Elle n'en a pas vu. Tout ce qu'elle a vu était le noir et ensuite, après quelques secondes, Barney et elle ont entendu une série de bourdonnements. Des sons qui semblaient frapper le coffre de leur véhicule quand ils sont arrivés à la maison. Ils ont trouvé des taches magnétisées sur le coffre de leur voiture. Mais que leur était-il arrivé ? Quand cela s'est produit, quand ils étaient dans leur véhicule, ils ont ressenti une sensation de picotement à travers leur corps et leur voiture a vibré. Et ensuite, il y avait quelque chose qu'ils savaient c'est qu'ils étaient à environ 30 km sur l'autoroute. Ils avaient peu de souvenirs de ce qui s'était passé dans l'intervalle entre temps. Ils se souviennent d'un barrage routier quelque part sur le chemin. Ils se souviennent d'un orbe ardent qui semblait poser sur le sol. Mais ils ne se souvenaient pas quand et où cela s'est produit. Ils sont rentrés chez eux. Ils cherchaient un officier de police. Ils cherchaient quelque chose qui pourrait être ouvert. Ils cherchaient un contact humain. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé des preuves que quelque chose leur était arrivé. Mais il était plus tard qu'ils l'avaient prévu. Et peu de temps après, ils ont découvert qu'il leur manquait au moins deux à trois heures de temps. La robe de Betty était déchirée à plusieurs endroits. Elle l'a mise dans son placard la fois suivante où elle a sorti. Elle était recouverte d'une substance poudreuse rose. Et cela a été analysé dans différents laboratoires. Et les résultats ont toujours été anormaux. Les meilleures chaussures de Barnet étaient tellement abîmées et raflées qu'il a dû acheter de nouvelles chaussures. Les montres qu'il avait portées cette nuit-là étaient cassées et n'ont plus jamais fonctionné. J'ai mentionné les tâches sur le coffre de la voiture. Ça a aussi eu un impact émotionnel sur Betty et Barnet. Ils l'ont signalé à l'armée de l'air. Ils l'ont signalé au comité national d'investigation sur les phénomènes aériens. Ils l'ont signalé aux scientifiques. Et cela a fait l'objet d'une étude scientifique. Et beaucoup de scientifiques qui l'ont étudié croyaient que c'était réel. Barnet a fini par être orienté à un psychiatre parce qu'il a développé un trouble de stress post-traumatique à la suite de cela à cause des souvenirs qu'il avait. Et donc il a été envoyé au médecin. Benjamin Simon, qui était un éminent psychiatre de Boston pendant la Seconde Guerre mondiale, avait mis en place l'unité psychiatrique de l'hôpital, Medicine General Hospital, sur Long Island, à New York. Il a traité avec succès des vétérans qui revenaient de la guerre et c'est la raison pour laquelle ils lui ont été adressés. Il a donc traité Betty et Barnet. Sur une période de six mois, il était un maître en hypnose de transe profonde. Il les a hypnotisés séparément pour qu'ils ne puissent pas contaminer les informations de l'autre et aussi parce que certains de leurs souvenirs étaient si traumatisants que cela aurait pu causer des dommages supplémentaires s'ils se souvenaient de tout ça au même moment. Donc il y avait beaucoup de preuves. Ils n'ont jamais eu l'intention de révéler leurs histoires au public. Mais en 1965, un journaliste de Boston a pu recevoir les informations d'un des amis de Betty qui connaissait l'histoire et a violé la confidentialité. Le journaliste du journal est allé dans les White Mountains et a fait une enquête. Il a trouvé 12 à 14 autres individus dans les White Mountains qui ont vu cet engin à cet endroit précis. La nuit où cela s'est produit, il y a donc de multiples témoins de cet événement. Pas l'enlèvement lui-même, mais aussi le vaisseau. C'est une histoire extraordinaire. Je crois que c'est le cas le plus probant de l'histoire. Betty est aussi passée au détecteur de mensonges. Betty et Barney étaient éminents dans l'état du New Hampshire et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas que l'histoire soit racontée. D'abord, car ils étaient un couple interracial et cela pouvait avoir un impact négatif sur eux. Mais elle était assistante sociale pour l'état du New Hampshire. Ils travaillaient pour la Poste et ils étaient tous les deux très actifs dans le mouvement des droits civiques. et ils étaient tous très actifs dans le mouvement des droits civiques. Barney était dans les extrémités des locales et des conseils régionaux de la NAACP, Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur. Il a été nommé à la commission des droits civiques des Etats-Unis et il a même reçu une récompense de Sir John Shriver du gouvernement fédéral pour le travail qu'il a fait sur le programme américain de lutte contre la pauvreté pour améliorer la vie des individus dans l'état du New Hampshire. Donc c'était des gens importants, des gens crédibles et très bien fondés et c'est l'histoire de ce qui leur est arrivé. Betty m'a nommée en tant que membre de la famille pour raconter leur histoire. J'ai une formation dans le travail social et l'éducation. Je voulais enquêter moi-même et j'ai donc suivi une formation avec le Mutual UFO Network, le MUFOD, en 1991 pour devenir un enquêteur de terrain. Nous avons des chapitres dans le monde entier et c'était mon début. L'enquête sur leur affaire en cours des 15 années suivantes, j'ai fait une enquête approfondie. J'ai fait la recherche d'archives sur leur carte. J'ai essayé de percer chaque étape de ce dont ils se souvenaient ce qui s'est passé. J'ai traité tous les arguments des sceptiques et je les ai pris un par un pour voir s'ils tiendraient à l'examen et ils ne l'ont pas fait. J'ai fait une analyse comparative entre les déclarations de Betty et de Barnet sous hypnose. Et j'ai découvert que les déclarations étaient très similaires et que Betty avait fait une série de 5 rêves à ce sujet. Les sceptiques ont déclaré qu'ils croyaient que Barnet n'avait fait que revivre les événements du rêve de Betty et que Betty avait seulement répété ces événements. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de matériel que ça dans ces rêves. Betty et Barnet ont raconté la même histoire et certains contredisaient le contenu du rêve de Betty parce que Betty et Barnet l'ont déclaré sous hypnose. Donc ils ont raconté la même histoire. Et il y a beaucoup de preuves que c'est un cas réel. Il y a beaucoup plus de matériel qu'il y avait dans ces rêves. Betty et Barnet ont raconté la même histoire et certains de ses rêves de Betty ont été contradictés par ce que Betty et Barnet ont déclaré sous hypnose. Donc ils ont raconté la même histoire et il y a beaucoup d'évidence que c'est un cas réel. Je suis le réseau Mutuel UFO Network des OVNI, le MUFON, l'annuaire des expérienceurs et de recherche en cours des trois dernières années. Le docteur Don Cid Anderry, qui était un professeur retraité de psychologie à l'université McGill, et un statisticien ont travaillé sur une étude complète de 516 expériences pour identifier les points communs qu'elles partagent. Le docteur Donna Derry a également administré l'inventaire de la personnalité américaine qui mesure la connaissance de ce que l'on a de ce phénomène, comme sur un niveau personnel et aussi sur la signature émotionnelle que nous avons, que les expérienceurs ont. Et c'est une étude passionnante que je vais faire. Et docteur Don Derry va également révéler les résultats de notre étude au Symposium International du Réseau Mutuel d'OVNI, le MUFON Network. Cette année, et c'est dans le New Jersey, et disons que je pense que j'étais OK avec ceci, c'est ici que ça se passera. Les dates sont les suivantes, vous pouvez aller sur le moop.com et cliquer sur le lien vers ce Symposium pour en savoir plus sur le Réseau Mutuel des OVNIs qui va également publier les résultats de nos recherches dans les actes du Symposium. Et ils seront publiés en partie dans un livre que j'ai écrit et qui sera publié en 2019. Et le docteur Don Derry et moi-même parlerons sur la scène principale et révélerons les résultats de notre étude. Je pense que cela nous fait vraiment avancer et à comprendre ce qui se passe. Merci à vous. et je pense que c'est que c'est le résultat de notre étude. Je pense que c'est vraiment nous en train de comprendre ce qui s'est passé. Merci. Merci.